Tant que Prisca n'est pas d'accord de m'épouser. Les fêtes qu'on s'est fréquentées, ça ne veut rien dire. Elle peut dire, oui, mais je t'ai étudié, je vois que t'es pas de mon goût, t'es pas de mon style. C'est logique. Donc, en fait, moi, on m'a réproché parce que je lui ai fait la demande, une surprise, et c'est normal, Prisca a mis ça. Elle a posté sur Internet, pour eux, on a célébré le mariage sans eux. C'est ce qui s'est passé. C'était l'année passée, au début de l'année passée. Donc, si je comprends bien, papa, excusez-moi. Oui. Tu as demandé Prisca un mariage, et eux n'ont pas voulu que tu demandes ça sans d'abord l'air d'informer. Oui, ça, c'est ça, oui, c'est ça. Mais moi, tel que je connais, tel que je sais, quand j'ai parlé à ma famille, tout ça, enfin, toute ma famille l'aime beaucoup. Donc, elle est déjà dans ma famille. Donc, moi, ce que je fais, on m'a dit, écoute, nous, on ne peut pas venir comme ça, on est d'accord, on a vu la fille, on l'apprécie, mais demande d'abord sa main. Si elle te donne l'autorisation, alors elle ouvre la porte, elle ouvre la porte pour aller voir sa famille. Alors, je ne vois pas pourquoi l'audio fait un scandale, mais effectivement, on me dit que voilà, j'ai menti, j'étais en train de demander pardon à sa mère, mais c'est normal, c'est sa maman. Il faut que, comme sa maman m'a dit, je ne suis pas d'accord, elle m'a insulté, crié. Et je n'ai jamais, à ta peau, jamais insulté, ni Nathalie, ni quelqu'un, ni un membre de sa famille. Jamais, pas une seule fois. Donc, j'ai dit, maman, je m'excuse. Si ça s'est passé comme ça, mais elle, Priska, n'était pas au courant, je lui ai fait la surprise, je lui ai demandé sa main. Et c'est qui est logique. Si elle m'a dit oui, alors j'ai dit, maintenant, je préviens ma famille pour venir faire la danse. C'est là où, à partir de là, ils ont refusé. Quand Jonathan a fait la danse, j'étais super tendue parce que je ne m'y attendais pas, parce qu'on n'était pas en train de se fréquenter comme tel ou s'il y avait quelque chose de concret. Mais c'était juste, à un moment donné, Nathan, de base, il venait beaucoup à la maison pour la prière. Mais un jour, Nathan, il m'a dit, je ne peux plus venir chez vous à la maison comme ça parce que moi, je sens que je commence à tomber amoureuse de toi. Donc, pour le respect de tes parents, moi, je ne sais pas si toi, tu veux marcher avec moi. Donc, je ne vais plus venir la fin à l'an. À un moment, je ne venais plus faire les prières, etc. Tu restais à Paris. Et moi, je venais juste uniquement pour travailler. Donc, quand Nathan m'a fait la demande, et toi, une femme qui a vu beaucoup de qualités chez Nathan et que je le considérais vraiment comme un ami pour moi et qu'on s'entendait super bien, j'ai dit oui. Et je me rappelle avoir pris contact avec ma maman, toute contente, et je l'explique. J'avais déjà posté et tout. J'étais super tendue, même les gens qui étaient là ont posté. Mais en fait, j'ai reçu une demande en mariage de Nathan. Et c'est à partir de là que les problèmes ont commencé ou que ma mère a refusé. Et elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire, que ce soit ma sœur, les messages que Nathan a reçus, les insultes que Nathan a reçus, jusqu'à menacer ses enfants. Il y a eu énormément de choses, les personnes qui sont autour de moi. Jessica, est-ce que tu peux nous parler de la prophétie que maman a reçue lorsque tu étais petite concernant ton mariage ? Comme ça, les gens peuvent comprendre pourquoi est-ce que nous sommes arrivés là. D'accord. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, il y a eu un homme de Dieu. Je pense que c'est le pasteur, le pasteur Honoré Kabamba, qui vit Al-Boumbashi. Je préfère dire son nom comme ça, c'est clair. Et il dit à ma mère, il dit oui, ta fille va épouser un blanc qui est riche, qui a beaucoup d'argent et qui va sortir la famille de la misère. C'était des déclarations comme ça qu'il donnait. Mais il faut savoir que moi, en grandissant, je n'ai jamais eu de l'attirance pour les blancs. Et je me rappelle même mon ex, c'est un Moulouba. Je suis resté cinq ans avec lui. Ils n'ont jamais voulu que je reste avec ce Moulouba. J'ai reçu les mêmes menaces. Mais nous, avec ce Moulouba, je ne l'ai jamais exposé. Pourquoi ? Parce que j'étais en mode. Il ne m'a jamais fait de demande. Nous étions là. Et tant qu'il ne faisait pas quelque chose de concret, je n'allais pas l'exposer. Donc, au moins, ma mère était informée, mon père était informé, mes frères et soeurs. Mais c'était des pics par rapport au Moulouba. Je ne sais pas s'il y a des Moulouba ici. Je ne veux pas vous vexer. Mais c'est des choses que moi, on m'a mis dans la tête par rapport à vous et que vous êtes des ventardes, que vous traitez des femmes n'importe comment, que pour vous, les femmes sont une chose. Et que si j'épouse un Moulouba, je vais être malheureuse. Donc, pendant cinq ans, j'étais avec ce Moulouba. Je recevais des pics. Ma mère ne voulait pas. Elle n'a dit pas dans ma maison. Moi, on m'a dit que ton mari est un blanc. Donc, je ne veux pas de lui. En plus, Balouba, elle mettait des commentaires et tout avec ma soeur et certains membres de ma famille qui mettaient des commentaires. Et à chaque fois, elle me rappelait cette prophétie. Et je lui disais, je n'aime pas les blancs. Ce n'est pas raciste que je dis, mais je ne suis pas achirée vers eux. Tu vois. Donc, ils ont menacé comme ils pouvaient menacer. Je me rappelle même un jour, un de mes frères est venu. Et dans ma chambre, j'avais mis une photo de mon ex là, dans ma chambre. Et là, regardez cette photo, il a dit oui. Et il est sorti de la chambre. Non, moi, je n'ai pas compris. Et par la suite, j'apprends qu'il commençait à rajouter l'entourage de cet ex en question pour un peu scruter. Je me rappelle même un jour, un de mes frères voulait aller taper cet ex Moulouba. Donc, tout ça, j'ai vécu par rapport à cet ex. Donc, pendant cinq ans, j'ai subi ça pour qu'au final, on en arrive à rompre. Parce que la pression était énorme. Ils ne voulaient pas un Moulouba que j'ai pris un Moulouba. Et même quand ça arrivait qu'ils viennent à une de mes conférences pour ce que je prêche, la manière dont les gens de ma famille le toisaient, c'était honteux, c'était dommage. Et on en est arrivé à rompre ces histoires de famille. Donc, le prophète avait prophétisé que tu vas te marier à un blanc. Le prophète, là, à un blanc. Oui, oui, oui. Et toi, tu n'as pas d'attirance aux blancs. Jusqu'à là. Donc, tu n'es pas attiré par des hommes blancs. Non, je ne suis pas. Tu vas te marier avec un homme noir. Oui. Maintenant, Prista, les gens m'ont posé des questions pour vous demander. On dit que le prophète Nathan a dit que la dot est diabolique. Je veux savoir pourquoi est-ce que tu as dit ça. Parce que nous sommes des bantous et la dot, pour nous, est considérée avant tout mariage. Est-ce que le prophète Nathan tu n'as pas donné la dot à la famille de Prista parce que la dot est diabolique ou comment ? Tata Po, je suis parmi les jeunes serviteurs de Dieu. Allez vérifier sur mon profil. Il y a ce message sur la dot. En tout cas, les gens qui savent vont vous expliquer que j'ai révélé que la dot n'était pas un problème des coutumes, mais c'était un principe des dieux. Je ne peux pas dire que la dot est diabolique parce que c'est moi qui ai donné la révélation qu'il faut donner la dot. Et il y a encore un enseignement qui est sur ma page et sur la mienne, Instagram, où j'ai expliqué que Adam a payé une dot. Au temps d'Adam, comme il n'y avait pas les parents d'Ève, Dieu lui-même était le père d'Ève, il a prélevé quelque chose, la coute d'Adam qui représentait la dot. Et Jésus, la Bible dit, il a payé pour son épouse, l'Église. Donc Jésus, si on l'a percé, laissant et sorti de l'eau, il avait payé pour sa femme. Donc j'ai expliqué que Dieu, pour avoir le monde, il a dû donner son fils unique. En tout cas, la dot, c'est un principe des dieux. Voilà. Mais seulement, il y a un souci que nous, dans les enseignements prophétiques, on appelle ça destitution de l'autorité parentale. Les gens peuvent être d'accord ou pas, mais c'est la vérité. C'est dans la Bible. Quand la Bible dit, obéissez à vos parents, mais la ligne qui vient après dit quoi ? Parents, n'irritez pas vos enfants. Dieu est juste. Donc maintenant, dès l'instant où moi je fais le geste de venir payer ma dot, vous les parents, vous refusez, je suis dans l'obligation en tant que homme de Dieu, en tant que nous deux nous sommes des prophètes, nous savons ce que nous faisons. on est obligé d'aller devant Dieu parce que les parents eux-mêmes, ils ont refusé la dot. C'est pour ça que le corps de Christ, les hommes de Dieu, les anciens m'ont dit Nathan, tout ce qui t'est faux, c'est une seule preuve que les parents ont refusé. C'est ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont dit, si tu as une preuve qu'eux-mêmes ont refusé, en tant que des prophètes, vous avez le droit d'aller vers Dieu parce que, telle qu'elle est là. Si maintenant, on va dire, vous allez me dire peut-être qu'il y a des gens qui sont là en train de faire le commentaire pour dire oui, mais si les parents ont refusé, il faut arrêter. Il faut arrêter. Bon, attendez, je vais vous poser la question. Imaginez que là où elle est, Dieu lui dit, Priska, ma servante, va ouvrir une église au Canada. Et maintenant, Priska va informer ses parents, oui, Dieu m'a dit d'aller au Canada. Et les parents disent, non, 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 c'est pas bon, il y a trop de Covid au Canada. Il n'y va pas, c'est dangereux. Mais Priska va obéir à qui ? À ses parents ou bien à l'ordre que Dieu lui a donné ? À l'ordre que Dieu lui a donné. Parce qu'elle appartient à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Attends, il y a quelqu'un qui a écrit qu'il fallait chercher les oncles. Quand j'ai parlé avec mon oncle, le petit frère à mon père. Parce qu'il faut savoir, il y a la famille de la mère. Mais une des choses que j'aimerais vraiment préciser, c'est qu'il y a la famille de la mère qui met la pression. Mais la famille de mon père, eux, savent. C'est avec qui, eux, on a parlé. Mais mes oncles sont à Kinshasa. Donc, tu avais que j'ai eu à échanger, tout ça. Et eux, ils ne sont pas dans tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, nous, on a vu que là, la famille qui est ici nous fait toutes ces histoires pendant un an qu'on essaye de donner. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant ? Ça t'a pas. En fait, je ne sais pas si j'ai expliqué, c'est clair. Dans les phénomènes de la parole de Dieu, si, par exemple, dans notre cas, nous avons la révélation, la conviction, parce qu'on n'est pas des gens venus. Papa, papa, papa Nathan, excusez-moi, moi, je suis en train de demander cette question parce qu'il y a beaucoup de gens ou de jeunes que leurs parents peuvent s'opposer à leur mariage. Oui. À tant qu'homme de Dieu, je veux que vous leur donnez les raisons, s'ils sont convaincus, est-ce que c'est OK de continuer un mariage sans l'accord des parents ? Est-ce que c'est biblique ? Est-ce que ça honore Dieu ou pas ? Alors, ça, c'est une bonne question. Tata Po, mes enseignements sont basés sur la volonté de Dieu. Notre vie doit refléter ce qui est écrit. Jésus a été clair. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et l'apôtre Pierre dit dans Jean chapitre 2, il dit, dans Acte chapitre 2, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Si les enfants voient que les parents... Attends, vous savez qu'on sait très bien qu'il y a des parents qui se sont opposés pour certaines destinées. Ils ont aussi destiné... Il y a des parents qui ont béni leurs enfants. Il y a aussi des parents qui ont détruit la destinée de leurs enfants dans le domaine des mariages. Briska, quand on dit Briska, est-ce que moi, je peux manipuler quelqu'un comme Briska ? Vous la connaissez comme prophétesse depuis des années. Comment je peux la manipuler ? Avec quoi ? Vous comprenez ? Donc, dès l'instant où les gens savent qui sont dans la bonne voie, que c'est le bon ou la bonne partenaire, ils doivent continuer leur route, aller voir les autorités pour prier pour eux et faire leur mariage et continuer leur vie. Parce que ce n'est pas les parents qui vont vivre à votre place. Les parents, on dit même que les parents sont des dieux sur la terre. Ce n'est pas biblique, c'est écrit où ? Les seules personnes à qui Dieu a dit « Tu es Dieu, je te fais Dieu », c'est Moïse dans le livre de Exode chapitre 7. C'est sans ses oins, ses serviteurs. Vous voyez, parce que les parents peuvent aussi vous déjouer du plan des dieux. Donc, si les gens savent que vous êtes dans le bon chemin, vous êtes fait l'un pour l'autre, allez voir les hommes des dieux et continuez votre vie. Vous ne vous séparez pas parce que les parents ne veulent pas, sauf si vous n'êtes pas sûrs de vous. Ça, c'est des principes préétablis qu'il faut détruire de nos jours. Alors, papa, je vais vous demander une autre question que beaucoup des gens sont inquiets. Est-ce qu'on veut que tu es divorcée trois fois ? Non, ça, c'est n'importe quoi. Anne-Marie, apparemment, tu es en couple avec une Anne... Non, jamais. Je n'ai jamais entendu parler d'Anne-Marie. En fait, il faut dire la vérité, ça, ça vient de Nathalie Lolenga. C'est son truc qu'elle est en train de faire. Et je répète encore que malgré tous les lives qu'elle fait, malgré les insultes, je n'ai jamais dit quelque chose. Aujourd'hui, je peux avouer que je lui ai envoyé un live. Un live ? Je n'ai pas insulté. J'ai été clair. Je dis, Nathalie, si moi, je suis un faux prophète, je le dis même que tous ceux qui sont en train de m'écouter, écoutez-moi très bien. Je lui dis, Nathalie, Dieu est les juges qui a jugé Ananias et Safira et qui les a tués. Si moi, Nathan, je suis un faux prophète, devant ce live, je le déclare encore une fois, 2022 ne finira pas, je veux mourir. Vous allez m'enterrer, je vais rejoindre mes pères. Si je suis un faux prophète, je le redéclare. Mais si je suis un faux prophète, un vrai prophète, je marche avec l'esprit des dieux, il y a quelque chose qui va se passer. Je le dis. Donc, vous n'êtes pas divorcée cinq fois ou trois fois ? Jamais. Et que, apparemment, chaque enfant aurait sa mère aussi. Ça aussi. Et puis, papa, il y a une autre raison de que tu n'es pas divorcée cinq fois, mais tu es divorcée quand même combien des fois ? Si tu peux nous dire. Il n'est pas divorcée plusieurs fois ? Écoutez, ça t'apprend, je veux te dire qu'avant d'avoir Pesca, je suis allée m'engager chez lui, je suis allée m'engager avec une Ivoirienne. Moi, je ne suis pas des gens qui cherchent à avoir raison, ça c'est un. Je ne suis pas des gens qui mentent ou qui justifient tout ce que je vous dis qui est vrai. Je ne mens pas. Et d'ailleurs, demander à tous mes enfants à l'église, à chaque fois que je leur enseigne, je dis, ne faites pas ça parce que moi, je l'ai fait, ça m'a emmené ça. Je dis la vérité. Les parents doivent dire la vérité parce que nos erreurs deviennent l'expérience des autres. Je suis allée m'engager par colère après quand j'ai eu des problèmes avec la mère et les enfants. C'était une histoire terrible. Je suis allée m'engager avec une Ivoirienne qui avait un autre ministère à côté. Donc, on n'a pas abouti, on s'est séparés par compatibilité. Donc, en tout cas, c'est les gens qui savent, ils peuvent le témoigner. Donc, c'est que Nathalie, on est en train de dire qu'elle est juste en train d'extracoler. Donc, si je comprends bien, après la mère de votre enfant, tu étais en colère par rapport à ce qui s'était passé. Bon, je n'ai pas accepté. Je trouve que tu étais parti s'engager à une Ivoirienne et ça n'a pas marché. Non. Maintenant, tu es avec Prisca. Voilà. Je veux bien éclaircir ça. Je veux être très clair pour que les mensonges s'arrêtent. En fait, je dois avouer qu'après le divorce avec la mère de mes enfants, je n'ai pas accepté ça parce que je prêchais contre le divorce. Quand je dis contre le divorce, je n'ai condamné pas les hommes de Dieu parce que les hommes de Dieu, à l'époque, m'ont condamné en disant oui, mais lui-même, il condamnait les gens. Je n'ai jamais condamné un homme. Je n'ai condamné l'acte du divorce. Je disais choisissez bien pour vivre bien. C'est ça mon slogan. Donc, j'empêchais les gens à entrer dans un mariage pour divorcer plus tard. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand ça m'est arrivé, je n'ai pas accepté ça. J'avoue, aujourd'hui, c'était une période sombre de ma vie où j'étais fâché contre Dieu. J'ai dit Seigneur, comment tu peux me laisser ? Parce que Dieu me l'a révélé quand j'avais 18 ans que j'allais rencontrer ça. Mais j'ai dit Seigneur, j'ai tellement lutté mais comment c'est quand même arrivé ? Donc, je suis allé m'engager, ça n'a pas abouti et je suis resté comme ça depuis des années seul. Donc, tout ce qu'on raconte là n'est pas vrai. Je suis resté un homme seul quand j'ai fait mes voyages au Brésil, en Afrique, j'étais seul. On dit que papa, prophète Nathan, tu as beaucoup des enfants, maman, maman, maman. Est-ce que c'est vrai ? Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je sais que mes cinq enfants qui sont chez leur maman, je n'ai pas d'autres enfants. Mais est-ce qu'on peut me montrer ces enfants-là déjà ? Quand je les vois, peut-être que je veux... Tu n'as pas les enfants qui sont ici ? Oui, il y en a un ici. Non, je veux dire, qu'on me montre les enfants qui sont partout là. Ils sont où ? Où sont leurs mamans ? Est-ce que c'est vrai que le prophète Nathan, tu as, excusez-moi du terme, que tu as abusé de plusieurs jeunes filles dans ton église à la ville que tu étais avant ? En tout cas, qu'est-ce que je ne vais pas entendre ? Trop de rumeurs. ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que moi, en fait, si vous voulez, voilà, il y a un point très important. Quand je me suis séparé, je ne vais pas toucher que tu es une servante de Dieu. Je ne vais pas salir son image. Il y a eu des problèmes. Je rencontrais des problèmes parce que les divorces, quand ça arrive, ça affecte financièrement, ça affecte psychologiquement, mentalement. Ça détruit la vie des gens. Moi, j'ai traversé beaucoup de choses. Béni, soit mon père spirituel qui a été là, qui m'a accompagné, jusqu'au jour même où nous sommes. Il y a eu des problèmes. Et quand je suis, je suis parti en Belgique, on racontait toutes sortes de trucs. Mais moi, je n'étais plus dans les médias. Ça t'apporte un temps où peut-être deux, trois ans, je n'étais plus du tout dans les médias. Alors, ce qui s'est raconté, ça se racontait, ce n'était pas vrai. Mais moi, je n'étais pas là. Et d'ailleurs, je ne voulais pas répondre parce que j'avais déjà un souci du mariage. Et mon père spirituel me disait, si tu te mets à te justifier, tu as déjà un grand problème à régler avec Dieu que tu n'as pas fini de régler. Donc, j'ai entendu toutes sortes de trucs, mais je n'ai jamais répondu. Je ne calculais pas. Voilà. Et maintenant, c'est à l'heure actuelle, on essaie de ramener ça. Mais tu sais quoi ? Moi, si tu as un problème, il faut me poser la question. Je réponds à toutes les questions. Je n'ai pas peur parce que si hier, j'ai péché, c'est Dieu qui pardonne. Si je suis tombé hier, c'est Dieu qui va me relèver. Ce n'est pas un homme qui me relève. Donc, je ne suis pas les gens qui vérifient. Vous allez voir que j'ai dit la vérité même dans mes lives et dans ces moments. Papa Nathan, j'ai suivi les lives de Nathalie. Elle a dit la raison pour laquelle la famille a refusé la dot, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu que Priska te donne de l'argent. Après, toi, tu vas prendre l'argent, tu vas mettre ça dans l'enveloppe pour venir faire du jarquenot que tu as doté. Or, c'est l'argent de Priska. Donc, papa, et puis ta femme, je vais te poser des questions à la fin. La maman de tes enfants, elle travaillait des jobs. Chaque fois que toi, tu partais travailler, tu disais que tu as mal à la tête. C'est la femme qui te prenait en charge. Maintenant que vous n'êtes plus ensemble avec la mère de tes enfants, elle est en train de quoi? Elle a acheté une voiture devant et là, elle a une garage et tout et tout. est-ce que papa, Priska, c'est Priska qui te finance, c'est Priska qui va te donner l'argent de la dot ou c'est ton propre argent? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Tata Po, je veux répondre à la question mais je veux aussi te dire quelque chose. Je vais répondre à toutes les questions là, clairement. Et si vous ne comprenez pas, reposez-moi la question. si vous vous renseignez Priska, si vous vous renseignez avec les gens qui travaillent à votre moi à l'église, c'est moi qui finance tout. Priska mède avec les finances. C'est moi qui paye les entreprises, les gens qui travaillent là, c'est moi qui paye les bâtiments, c'est moi qui paye l'église. Maintenant, elle mène en tant que mon épouse, bien sûr, mais ce n'est pas ça le problème, c'est juste qu'ils veulent me salir. Comment je vais prendre l'argent de Priska pour venir reposer Priska? Mais les gens savent ça. Les gens qui vivent avec moi, qui travaillent avec moi. attends, papa, papa, papa Nathan, les gens qui sont en train de dire que je déforme les propos, non, j'ai la vidéo de live d'hier de Nathalie. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Je vais vous couper la partie là. Je vais vous montrer ça. Elle a dit clairement que c'est comme ça, elle a dit. Je sais, c'est en vidéo. Tata, je vais te poser une question. Maintenant, si la famille de Priska Lolenga accepte la dot, maintenant là, j'appelle mes oncles, ils sont dans la politique partout, je les appelle, ils vont venir faire la dot. Est-ce que j'ai un problème avec la dot? quand j'ai appelé la maman, est-ce que c'était quoi? C'était l'argent? Est-ce qu'il y a un problème? J'ai pris, moi, vous savez, tata, personne ne finance mon église ou mon ministère plus que moi-même. Personne. C'est moi qui donne. Parfois, je fais des sacrifices où les enfants me disent papa, ne dépenses plus, on va prendre tout en charge. C'est moi qui paye. Et je la prends en charge comme ma femme et elle m'aide aussi. Et là, elle entre aussi dans le ménage. Mais je suis la tête. Financièrement, c'est moi qui me sacrifie totalement. Ce qu'elle raconte, c'est des bêtises. Même ici, les gens ne peuvent même pas croire à ces choses-là parce que les gens me savent. Je paye les études de mes enfants. Je paye leur loyer, je paye leurs études. Je fais tout ce qu'ils font. Je n'ai même pas besoin de me montrer tout ça. C'est la première fois que je m'exprime comme ça. Ce n'est jamais arrivé de toute mon histoire. C'est pas tout ça. Oui, voilà. Maintenant, papa Nathan, si je trouve, je comprends bien. Tu es en train de nous dire que Osa, capable d'agrouper sa dot, tu n'as pas besoin pour tes finances pour doter Prisca. Maintenant, papa, j'ai une autre question. Tu as fourni Prisca lorsqu'elle avait 11 ans. Je pense que c'est l'âge aussi qui est en train de troubler beaucoup des gens. À quel moment tu as commencé à voir Prisca comme une femme que tu peux épouser un jour? Bon, en fait, je ne sais même pas si je peux donner la révélation. J'ai essayé d'expliquer ça plusieurs fois. Ça tape au. Les problèmes, même tous ceux qui nous suivent là, je vais expliquer quelque chose parce qu'on est dans la parole du Dieu. Aujourd'hui, c'est un problème des principes, des enseignements qu'on a eus, les raisonnements qu'on a dans notre tête qui ne bougent pas. On nous a appris ça, on nous a éduqués comme ça. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que les gens sont là en train de dire non, c'est pas Dieu, Dieu ne peut pas faire ça. Mais si, bien sûr, Dieu peut tout faire. Pourquoi ? Parce que toi, tu es, les gens qui sont ici ou les gens en général qui sont liés, conduits par les dix commandements et l'éducation qu'ils ont reçue, c'est pour ça qu'ils ont des limites dans ce qu'ils font. On ne fait pas ça comme ça. Mais par contre, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'obéit pas aux dix commandements parce que Dieu est Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Alors, qui peut me démontrer que bibliquement, le fait que je sois plus d'âgée qu'elle, c'est un problème biblique. En plus, tu n'as même pas 50 ans, tu n'as même pas 55 ans. Qui peut me démontrer ça ? Nathalie a dit que tu as 55 ans. Et vous avez, donc, mais presque, elle m'a dit hier que vous avez 17 ans de différence. Exactement. 17 ans de différence. Mais je me suis... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je voulais juste savoir que, est-ce que tu as commencé à avoir des feelings pour elle lorsqu'elle est devenue majeure ou depuis qu'elle était toute petite ? Non, 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 non. Mais quand je vous dis qu'elle était toute petite, elle avait 11 ans. Je crois qu'elle avait 11 ans donc il y a longtemps. Mais j'ai commencé à avoir des feelings avec elle quand je suis revenu de l'Angleterre. L'année dernière. L'année dernière, quand on a repris contact. Ah, c'est l'année dernière. L'année dernière. Au début, je refusais parce que dans ma tête, c'était un conseil. Je me suis dit mais non, ce n'est pas possible. Je voulais essayer de lutter, de me battre avec ça. Et je l'ai dit même, je l'ai dit, j'explique à tout le monde. Mais à un certain moment, après avoir prié, j'ai compris que c'était la bonne voie. Et quand je me suis mise avec elle, le Seigneur s'est manifesté. Donc, je ne peux même pas avoir ni un petit, je ne peux même pas avoir le moindre doute comme ça. Donc, j'ai commencé à avoir des sentiments pour elle dernièrement, l'année dernière. Ah, et puis en plus, il faut savoir que Prisca, on ne se voyait plus. Ça faisait un long moment des années, on ne se voyait même plus. Donc, je ne peux pas avoir des sentiments pour elle parce qu'on ne se voyait pas. Je la voyais, je voyais son ministère, son parcours, sur Internet, mais on ne se voyait pas. On ne se parlait même pas. Est-ce que tu dormais chez eux, c'est lorsque tu as commencé à sortir avec Prisca dans la maison de ses parents ou ça s'est passé comment ? C'est une bonne question. Dis-le, quand j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi, qu'est-ce que je t'ai dit ? Elle va vous expliquer. Donc, Nathan, au départ, il venait, comme je t'ai dit, pour les prières, il faisait des retraites avec ma mère, si je vais le dire. Et moi, des fois, je n'étais même pas impliquée dans vos prières parce que ça ne me regardait pas pour dire la maison. Ça ne me regardait pas parce qu'il disait en mode « lui, il vient faire des prières avec eux » et tout ça. Et, c'est ce qui s'est passé par la suite et qu'un jour, Nathan me fait asseoir et me dit « écoute, je ne vais plus pouvoir venir chez tes parents pour les prières parce que moi, je suis un homme de Dieu et je suis un homme de droit et je commence à avoir des sentiments pour toi. » Et moi, j'étais choquée et je me suis dit « ça va se passer comment ? » Et moi, au fond de moi, je n'avais pas des sentiments pour Nathan. Ça, on doit se le dire. Il n'y avait pas des sentiments pour Nathan. Et Nathan ne venait plus à la maison pour les prières. Il donnait toujours une excuse. Donc, ce n'est que par la suite. Donc là, même quand les gens disaient « vous êtes en couple », je disais on n'est même pas en couple. On se voit juste beaucoup parce qu'il vient à la maison pour les prières et on s'entend super bien. Mais alors que lui, à un moment donné, il voyait en fait que c'est vraiment une femme en fait. Elle est super mature. Elle est ceci, elle est cela. Et il m'a expliqué en fait en mode lui qu'il m'observait. Il s'est rendu compte en fait que non, waouh, une femme comme ça, je veux vraiment être avec elle malgré qu'il luttait. À un moment donné, il a fini par craquer comme n'importe quel homme pourrait craquer. Et voilà. Et quand je suis arrivé à ce point-là, je ne voulais plus venir. Voilà. Quand il arrivait à ce point, il ne voulait plus venir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Et que par la suite, Nathan me fait une demande surprise. Donc moi, je dis oui parce qu'au final, quand j'observais Nathan, il était un ami pour moi. Je voyais vraiment, il avait énormément de qualité et je voyais comment il était mature, il avait la crainte de Dieu et tout ce qu'il était, c'était des signes que même moi, personnellement, j'avais demandé à Dieu en secret par rapport à Nathan. Donc moi, je dis oui. Et au final, moi, je lui dis, je ne sais pas si ma famille va être d'accord, mais je vais appeler ma mère pour lui raconter cette bonne nouvelle. Donc moi, je l'ai appelée, je lui racontais cette bonne nouvelle et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu ces histoires qui ont éclaté. Mais j'aimerais quand même rectifier quelque chose parce que tout à l'heure sur le linge de ma soeur, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment m'exprimer parce qu'elle me coupait tout le temps et j'étais vraiment en mode. Je répétais même plusieurs fois c'est trop d'énergie. Moi, j'aime quand on parle, tu me permets de m'exprimer, je te laisse parler et je laissez vice-versa. Je n'ai pas eu cette occasion-là. J'aimerais rectifier quand même quelque chose. Lorsqu'elle m'a posé la question, est-ce que c'est vrai qu'on t'a fait la demande ? J'ai dit oui, je reviens, je vais te parler en tant que ma soeur. Moi, je suis excitée dans mon cœur, je vais quand même lui parler, je vais l'expliquer. Donc moi, je contacte quelques personnes de ma famille pour leur dire regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça, c'était la veille. Le lendemain, je me réveille avec un message de sa parole, elle me souhaite pire que la mort de son fils, tu n'as même pas honte, tu es avec un homme qui est déjà divorcé, etc., etc., etc. Moi, pour procurer mon cœur, j'ai bloqué. Pourquoi ? Parce que mon prochain livre, justement, parle d'une longue période de dépression que j'ai eu à avoir suite à ce décès-là qui m'a complètement détruite. Et ça a été une période lourde, très, très lourde pour moi parce que tout se détruisait à ce moment-là. Et moi, j'ai montré même à Nathan, j'ai fait je ne peux pas, je vais la bloquer, je ne vais pas la répondre. Et à ce même moment, ma mère m'écrit, si tu restes avec cet homme, tu viens prendre tes affaires et tu pars. Et Zéminian ne peut pas arriver à ce niveau-là. Et par la suite, une amie à moi commence à m'envoyer, j'avais même posté une fois, elle commence à m'envoyer des audios de ce que ma soeur raconte à mon sujet. Elle m'envoie des screens et toutes ces choses. Je me dis, ta soeur va faire un live le mercredi. Elle a déjà écrit qu'elle va parler sur toi. OK. On s'est même connecté dans le live, on a suivi, que de base, moi j'étais en mode, je viens pour vous expliquer pourquoi vous ramenez ça sur le net. Donc déjà sur le net, ça a éclaté déjà au mois de mars. Et j'écris à ma mère, j'ai dit, mais regarde ce live. Elle me dit, bah ça me bouge, ça, oh bien. Je ne sais pas comment on interprète ça, quand tu m'humilies bien. C'est ça qu'elle me dit. Et à partir de là, moi c'était des feux vers de Dieu de quitter. Pourquoi ? Je n'ai pas quitté à cause de Nathan. J'aimerais revenir à quelque chose parce que même quand je lui ai posé la question, je t'ai vu, on t'a fait subir des choses par les gens de la famille et elle me répond, oui, c'est mes frères et soeurs, c'est normal, elle doit vivre ça. Moi, je ne peux pas accepter de continuer à vivre dans des traumatismes parce que je sais au fond de moi ce qui m'a détruite. Tout à l'heure, là-même, je parlais avec une de nos grandes soeurs qui m'a appelée. Elle s'est un peu fâchée contre moi parce qu'elle a dit, il ne fallait pas intervenir dans ce live, il fallait agir un peu plus sagement, tout ça, tout ça. Elle m'a expliqué que de la même manière que toi, tu es blessée à cause de ce que la famille t'a fait subir, moi aussi, et c'est une des raisons qui ont fait en sorte que je puisse prendre également distance et c'est vrai. Donc, elle a commencé à me conseiller, elle m'a dit, c'est comme ça, on est dans une telle famille mais c'est comme ça. Moi, je lui ai dit, je ne peux pas accepter de continuer à vivre ça parce qu'il y a beaucoup de choses que je vide depuis ma tendre enfance que même elle, toute l'heure dans le live, j'ai dit, on a vécu énormément de choses que je ne peux pas parce que moi, je ne veux pas étaler ou dire telle ou telle chose et même pendant le live, j'ai dit, écoute, sorry, je t'ai blessée mais moi aussi, je suis blessée mais moi, devant toutes ces personnes qui sont en direct, je suis savante de Dieu, je te demande pardon, je viens vraiment en mode paix, je n'ai pas besoin qu'on parle ici et là. Donc, le premier confinement, j'ai vécu quelque chose qui m'a aussi tiltée, c'était pour moi un truc où je me disais, après ceci, je vais quitter cette maison parce que j'en peux plus. Je vis dans un environnement, désolée, je suis obligée de parler. Oui. Sincèrement, j'ai lutté avec des énormes traumatismes que peut-être les gens vous le voyaient à mon comportement, j'étais très à la défensive. Je ne sais pas, un jour, tu nous avais mis en contact avec une fille qui avait mis des souris sur moi et tu voyais à quel point j'étais défensive. Oui. C'était tout simplement les résultats d'une fille qui est blessée, qui souffre émotionnellement et par la grâce de Dieu, je suis sortie de là, Dieu m'a fait grâce. Mais j'ai vécu énormément de choses dans cet environnement-là qui m'ont émotionnellement tellement, détruites premièrement. Je vais juste revenir d'abord au premier confinement. Là, mon frère, par exemple, il est divorcé, il a sept enfants, il est divorcé, il va bientôt se remarier avec une amie aussi à ma soeur en question avec qui j'étais en direct. Mais pendant tout le confinement, les couples, ça a bardé. Mais avant même ça, j'assistais à des scènes où ma mère prenait toujours partie de mes frères et je lui disais, je suis mes mamans, tu dois aussi écouter les autres parce que c'est bien beau de prendre partie. Mais on a vécu tout le temps dans ça, ce n'est pas normal. Et il y avait tout le temps des problèmes. Un jour, pendant le confinement, je descends en bas et elle fait des bols de nourriture. Elle me dit, va ramener ça à ton frère. Et je lui dis, mais je ne peux pas lui ramener. Et à partir de là, elle me dit, toi tu n'aimes pas les gens de la famille. Toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Je lui dis, moi je ne supporte pas comment vous me faites toujours sortir pour la mauvaise alors que je ne suis pas obligée d'endurer tout ça. Il y a des contrôles partout. Je ne suis pas obligée de sortir. Ça, c'était le premier problème que j'ai enduré. Quelques jours après, encore un autre problème avec les frères où elle prend encore partie. Et c'était tellement toxique. C'était de plus en plus et j'étais épuisée. Et quand j'ai vu que c'était comme ça, j'ai décidé de quitter les prier. J'ai dit, Dieu, j'en peux plus. Ça commence à m'affecter mentalement. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Donc, j'ai pris mon recul dès 9 mois où je parle de ma restauration là. Pendant 9 mois, vous m'avez vu, je n'étais pas sur les réseaux. J'avais des choses à faire avec Dieu. Je n'étais plus du tout moi-même. Je ne faisais que maigrir. J'étais entre des crises d'angoisse. J'étais entre l'anxiété. J'étais incomprise parce que je suis en train de les faire comprendre que vous êtes en train de me faire du mal. Même elle, ma propre grande soeur qui était dans le direct ici, il y a eu des choses qui sont passées pendant le confinement qu'elle m'a faites qui m'ont aussi fait mal. Mais ça, je ne vais pas étaler ici, tu vois. Je ne vais pas étaler. Oui. Donc, pour vous dire, j'ai pris la décision de partir. Quand j'ai vu que ce comportement toxique que j'ai vécu pendant le confinement s'est aggravé. Et j'ai même dit à Nathan, j'ai fait pour moi ça, c'est un peu vert de Dieu. En plus, depuis longtemps, je voulais partir de la Belgique. Je vais partir. Et c'est ça. Est-ce qu'elle a dit que son père n'est au courant de rien? Bien sûr qu'il est au courant de rien. Bien sûr qu'il est au courant de rien. Pourquoi? Pourquoi? Mon père, actuellement, il est, pour les personnes qui, beaucoup de gens le savent, mon père, il a fait un AVC et il est malade. Il est malade et il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il n'a aucun pouvoir. Il ne sait rien gérer. Donc, je ne peux même pas vous dire comment je peux avoir accès à lui. Si ce n'est que par ma mère, mais du côté de ma mère, dès que j'essaye, ça part également en insulte. Voilà. Maintenant, Prisca, lorsque je vois sur le live, ça sert à dire que tu ne peux pas te mettre devant les gens et leur prêcher. Toi-même, tu es impoli. Donc, les messages que tu as puent l'envoyer. Parce que, Prisca, à part que je te parle comme ça, il faut voir les gens qui te suivent, tu vois. Oui, bien sûr. Tu es prophétesse et il y a des gens vraiment qui croient à la parole que tu as prêche. Voilà. Maintenant, lorsqu'on a un membre de ta famille qui est en train de questionner ta spiritualité. Parce que, nous, les gens qui sont dans les critiques peuvent aussi te croire lorsque tu es dans ta propre famille. On voit que non, tu n'es pas une vraie servante de l'Éternité. Bon, aujourd'hui, s'ils veulent nier que je ne suis pas une vraie servante de Dieu, ça, je ne vais pas me justifier. Donc, c'est Dieu qui justifie. Mais quel enfant ne répond pas des fois mal ? Vous pensez que l'enfant répond mal ? Moi, ça m'arrive que des faux-pessines à Fanda, je donne des réponses. Quand par exemple, pendant le confinement, quand je lui ai dit non, tu n'as pas à m'envoyer en plein confinement alors que les frontières sont fermées pour emmener la nourriture alors que ça barde avec sa femme. Pourquoi c'est sa femme qui ne fait pas à manger ? Why ? Je dois payer ce prix-là pour me ramasser une amende de 250 euros ? Non. Je lui dis non. Et j'ai le droit de dire non. Le problème est que dans nos églises, on nous fait croire que peu importe ce qu'on vous fait, vous êtes obligés de suivre lorsque vous êtes enfant de Dieu. Moi, je me lève et je pars pour moi. La raison pour laquelle j'ai imposé Nathan, je dis peu importe le passé de Nathan, je l'accepte avec son passé. Vous dites, elle est la belle-mère de cinq enfants. Je ne suis ni la première ni la dernière. Il y en a même qui sont des belles-mères de plusieurs enfants. Ça ne change rien. Le plus important est que ce que je trouve et ce que j'ai vu en Nathan, vous me dites qu'il y a 30 ans de différence, ce n'est pas vrai. 25 ans de différence, ce n'est pas vrai. Il y a tellement de choses qui ont été dites et moi, pourquoi je n'ai pas voulu informer ou inviter les gens de ma famille, ceux qui sont là. Je vois que certains qui sont là dans le direct. Je leur ai clairement dit je ne veux pas que vous veniez. Je vous informe que je me marie. Je ne veux pas vous venir. Il y a même une de mes cousines qui m'a dit mais ça me fait mal, ça me vête. Je dis non, je ne veux pas parce que je n'ai pas envie. Là, actuellement, je pense à ma santé mentale, à ce qui me rend heureuse. On a fait les démarches comme on pouvait faire, ça s'est passé comme ça. Nous, on part maintenant devant Dieu. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une humiliation lorsque vous me dites presque avec un homme qui a 17 ans, 18 ans de différence avec toi. Je connais des femmes qui me suivent sur les réseaux. Elles ont fait 25 ans de différence. Elles sont super heureuses. Ce n'est pas si je suis avec un jeune que cela justifie que je serai heureuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Nathan a eu un passé. Il est divorcé. Mais cela ne veut pas dire que Nathan n'a pas droit au bonheur. Il a droit au bonheur. Et c'est ça que moi, j'ai imposé aujourd'hui et je vais continuer à l'imposer. Les insultes ne m'atteignent pas et ne me feront ni peur ni je ne sais pas quoi parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire oui, mais la famille, c'est le sang. Bien sûr que la famille, c'est le sang et je respecte. Mais au moment où moi, depuis, je vis plein de choses toxiques qui me font mal. Par exemple, tu te rappelles quand on est allé faire des courses à Le Havre et que je t'avais dit je sens que je dois écrire à mon frère tout ce que je ressens de ce qu'il m'a fait depuis que je suis petite. Tu te rappelles ? Donc, ce jour-là même, j'écris un long message à mon frère et je lui dis écoute, depuis que je suis petite, les choses que tu m'as dites étant enfant m'ont traumatisé. Tu m'as dit telle chose, tu m'as fait telle chose, telle chose et j'ai pris un long moment pour décrire de ça. quand toi, tu m'appelles pour parler avec moi, je n'y arrive pas parce que j'ai besoin de temps pour guérir. Et donc, moi, je m'attendais à ce que mon frère comprenne parce que je ne l'ai pas monté de l'aspect. Je lui ai vraiment écrit en mot de chiffre, je lui ai fait écoute, je suis vraiment blessée. Regarde ce qui s'est passé lorsque j'avais 8 ans. Regarde ce que tu m'as dit lorsque j'avais 10 ans. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde les coups que tu m'as donnés qui a laissé des cicatrices sur mon dos que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Moi, on pouvait m'allonger par terre à l'âge de 12 ans et on me donne pendant une heure des coups de ceinture. Une heure. Tout ça parce que j'ai traîné jusqu'à tard d'ailleurs avec des amis. Il y a même, je voyais tout à l'heure une de mes amies qui était là qui a assisté à ce genre de choses et qui voyait. J'ai vécu ce genre de traumatisme et je lui ai fait part de ça. Donc moi, aujourd'hui, si je décide de prendre distance, c'est pour ça que je le dis depuis tout à l'heure, mettons un peu Nathan de côté de ma santé mentale. Premièrement, si j'ai pris distance, c'est parce que ma santé mentale était en jeu. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire oui, la santé physique est beaucoup plus importante. Non, parce qu'avec ta santé mentale, tu luttes avec des choses que toi, tu ne vois pas. C'est en toi. Tu as des crises d'anxiété, tu as des crises d'angoisse et tu vis avec ça. Est-ce que votre mariage est enregistré au niveau de l'état civil ? Exactement. Ça, c'est la question aussi qui est sur les lives. Voilà. Le mariage est enregistré à l'état civil. C'est la commune, la mairie de la Courneuve qui est en train de faire les papiers avec l'ambassade des États-Unis parce qu'ils nous ont dit, vous, lui, il est belge, moi, je suis américaine, on ne me reconnaît même pas comme belge ici. Et ils m'ont dit, c'est eux qui vont gérer la chose. Donc, on est en train de voir entre les deux, soit ils nous donnaient une date de voyager et de partir aux États-Unis, soit ils allaient directement nous permettre de le faire ici. Donc, nous, on attend les confirmations. D'ici deux semaines, il nous avait dit pour pouvoir savoir si on voyageait juste uniquement pour le faire. Donc, on attend l'ambassade des États-Unis. C'est eux qui gèrent ça avec la mairie de la Courneuve. Mais, d'accord, je voudrais dire, c'est quelque chose parce que c'est très important. Il y a des gens qui répondent ici, je sais que ce n'est peut-être pas des chrétiens. Ce n'est pas grave. Ou même si c'était le cas, ce n'est pas grave. On ne fait pas attention à ça. Il ne faut pas vraiment lire les commentaires, ça part. Voilà, oui. Ne t'inquiète même pas. Nous, on a l'habitude. Mon cœur à moi, il est en caoutchouc. Si tu lances une pierre, ça bondit. Ça ne rentre pas. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de choses. Alors, ce que j'aimerais expliquer, c'est quoi ? On n'est pas en tort. Dès l'instant où j'ai posé mon acte, parce que vous savez quoi, les insultes, je ne peux pas les faire écouter. Moi, je ne suis pas en train d'exposer sa famille. Je la respecte pour sa famille. De la même manière que je la respecte, je dois respecter sa famille. Et d'ailleurs, au départ, je suis toujours un homme respectueux. Vous allez apprendre, vous ne verrez nulle part. Ici, là, s'il y a quelqu'un qui a un problème avec moi, je peux lui demander pardon maintenant tout de suite. Les gens me connaissent. Je ne suis pas un homme problématique. Tu vois ? Donc, nous, nous avons fait la démarche nécessaire. La famille a refusé et n'a pas voulu entendre parler de ça. Et en tant que des adultes et des serviteurs de Dieu, selon la parole de Dieu, Samuel, il est consacré, sa maman lui a offert au temple. Donc, elle n'a plus le droit sur sa vie. C'est comme ça que ça se passe. Pour les consacrer. S'ils ne connaissaient pas la Bible, c'est comme ça que ça se passe quand un homme, il est consacré, il est entièrement entre les mains du Seigneur. Nous, on a fait les démarches nécessaires pour faire la dot, mais ils ont refusé. Et Nathalie l'a si bien dit que nous ne voulons pas de cette dot. Et tout est clair. Donc, dès l'instant qu'ils ont fait ça, nous, on ne peut pas perdre notre temps en tournée en rond, on gère les armes, on fait beaucoup de choses. Il faut qu'on soit béni devant la trône des dieux. C'est tout simplement, c'est simple. Mais comme les gens, elle a clairement dit qu'elle ne veut pas la dot, elle veut la dot de quelqu'un d'autre. Mais de quelqu'un d'autre qui ? Alors que je n'aime pas quelques d'autres. Moi, je ne suis pas emboutée. Moi, je suis folle amoureuse de mon ensemble. Et puis, c'est la question que je vais faire suivre Prisca. Papa Nathan, on dit que Prisca est sous l'emprise de quelque chose. C'est comme si tu étais en train de la manipuler. Elle n'est pas la Prisca. Donc, elle n'est pas dans sa tête normale. C'est comme si tu étais en train de la... Donc, on a pour manipuler. Bon, je dois dire quelque chose. Oui. La question est vraie. Vous savez que Prisca, qui te demandait de travailler avec ta famille ? Toi. Même quand ils étaient méchants avec moi. Est-ce que vous avez écouté d'abord mon... Comment je vais dire ? Mon voice-class. Mon message. J'étais tellement poli. C'est moi qui faisais tout. Je disais à Prisca. Au départ, je ne savais pas. Il me disait, tu ne sais pas, ma famille, elle est comme ça, elle est comme ça. Je ne le croyais pas. Honnêtement, je ne le croyais pas. Je disais, mais non, c'est ta famille. Mais quand j'ai assisté... Quand je venais travailler à Paris et que tu me disais, là, il faut rentrer, c'est bon. Quand je commençais à pleurer, j'ai dit, non, je ne vais pas retourner dans cet environnement. Tu me disais quoi ? Tu dois partir. C'est ta famille. Tu es obligée. Tu disais, moi, je veux partir. Je n'en peux plus. Voilà. Donc, en fait, au départ, c'était comme ça. Mais quand j'ai vu ce qui se passait, je lui ai demandé pardon. Quand j'ai vu comment ils m'ont traité, moi, et comment on l'a traité, elle. Parce que tu as ta peau. Si vraiment... Parce qu'on dit que je manipule Prisca ou quoi que ça. Non. Parce que Prisca ne veut pas de leur environnement. Je vais te poser une question. Prisca. Si elles aiment vraiment leur fille, pourquoi elles sont en train d'essayer de tuer son ministère en l'exposant sur les raisons ? Jusqu'à ma mère. Pourquoi elles sont en train de la... Enfin, moi, si c'est mon enfant, il y a des problèmes, bien sûr. Mais je ne peux pas aller jusqu'à essayer de détruire son ministère. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de détruire le ministère de leur fille. Au contraire, ils doivent protéger leur fille si elle est dans l'erreur. Priez Dieu, dire Seigneur, fais grâce, récupère ton enfant. Mais vous n'allez pas jusqu'à détruire son ministère. C'est qu'ils sont en train de faire, raconter que leur fille a des fétiches, des mazifs, tout ça. Est-ce que c'est vraiment une famille ? Je suis désolée, mais la famille, ça ne fait pas ça. Prisca, pourquoi tu traites les gens des sorcières ? Tu traites ta propre sœur des sorcières ? Parce que je me rappelle aussi, Prisca, parce que moi et toi aussi, on a commencé avec nos problèmes. Moi, je parle de l'esprit de sorcellerie, c'est différent. Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est comme si tu acquises ta famille de la sorcellerie. Non, je n'accuse pas ma famille. Bon, il faut savoir, le dernier message qu'elle m'avait écrit, comme je vous ai dit que je l'avais bloqué, où elle a dit qu'elle me souhaitait puis est-ce à la mort de son fils, etc. Malgré ça, elle veut aujourd'hui dire qu'elle n'a jamais ramené ça sur Internet alors qu'elle, après la demande de Nathan, je pense deux jours plus tard, c'est elle qui a commencé à faire un live. Nous, on était choqués, tu vois. Et moi, dix mois plus tard, alors que c'était en moi avec tout ce qu'elle écrivait, tout ce qu'elle racontait. On m'a raconté de gauche à droite, ta soeur a fait ça, on m'envoie des screens, des audios. Je lui ai fait un message, je lui ai dit, écoute, ton vrai état spirituel, c'est ça. Et elle a lu le message devant tout le monde. Et j'assume, et j'ai encore dit dans le live, j'assume ouvertement de lui avoir dit, et je lui ai même envoyé la vidéo de sa délivrance. Et je lui ai dit, tu as besoin de délivrance, parce que tu ne peux pas être comme ça. Et qui est en train de faire ça ? Et qui est en train de faire ça ? Et c'était Nathan qui faisait sa délivrance. Et je lui ai dit, tu ne peux pas être comme ça. Donc, je lui ai dit son état spirituel, j'ai dit, quelqu'un qui a la fait. Par exemple, moi, je ne peux pas passer mon temps aujourd'hui, faire un live et commencer à attaquer le couple des gens. Par exemple, je vais te donner, notre soeur, ah, que ça s'est marié ici. Les gens l'ont lapidé. Moi, je ne l'ai pas lapidé. Je ne connais pas le début, la fin, la femme qui parle, etc. Je ne suis personne pour venir m'exposer. Ruth Missam, où c'est marié ici, les réseaux ont commencé à insulter Ruth Missam ou à insulter sa defunte mère, paix à son âme. Je ne vais pas faire un live ou commencer à écrire. Ce n'est pas dans ma nature. Moi, je lui ai parlé de son état spirituel et je lui ai dit, oui, effectivement, maman te ramène toujours chez les pasteurs et chez les pasteurs pour que tu puisses avoir ta délivrance. Continue cette délivrance-là. That's what I did. Et en dehors de ça, on va encore ajouter quelque chose parce qu'elle a aussi lu un truc, oui, que je lui avais écrit que toi, on t'a pris chez les féticheurs. Toutes ces choses-là, on ne va pas exposer la vidéo ici. Pendant la délivrance de ma soeur, il y avait ma mère, il y avait prophète Serge, il y avait Nathan, il y avait un de mes frères, il y avait mon père, il y avait pas mal de... Enfin, on était quand même quelques personnes qui nous étions là. De nulle part, ça arrive. Et le prophète Serge pose une question à ma mère. Il lui demande, où est-ce que tu as eu cet enfant ? Les révélations qu'elle a faites, je ne peux même pas vous le dire ici, là où elle est partie trouver cette enfant spirituellement avant qu'elle puisse naître. Et c'est pour ça, on lui a dit, mais c'est toi la source de pourquoi ta fille a toujours des problèmes partout où elle va. Ceux qui sont amis avec elle sur Facebook, elle peut passer une journée entière. Elle écrit elle-même randonne à rando, N-A-N, toujours dans les histoires et toujours dans les problèmes. Et je lui ai fait montrer ça, je lui ai dit, tu trouves ça pas normal que même moi, ta propre soeur d'opie, que je suis enfant. Je lui ai même rappelé des choses. à telle année, tu m'as fait ça, à telle année. Mais j'ai pardonné parce que ma mère me disait, toi tu prêches. Elle, elle prêche pas, pardonne, mais jusqu'à quand ma santé mentale devait avoir un coup. Donc vous allez peut-être me dire que comment une servante de Dieu peut dire ça. Non, à un moment donné aux gens, il faut leur montrer leur vrai et ça et dire, tu me juges par rapport à mon choix. Mais qui t'a jugé lorsque tu as présenté ton mari ? Et toute la famille était encore, parce que même son mari, les gens étaient contre. qui t'a jugé ? Moi, aujourd'hui, je le dis devant toutes ces personnes, peu importe ce que vous dites, j'aime cet homme. Parce que cet homme, je lui l'a fait. Peu importe son background, son passé, que ce soit même son futur, que Nathan soit aujourd'hui dans la merde, moi je vais relever Nathan. Vous n'allez jamais me voir ici et je l'ai toujours dit. Parce que même avant de se marier, chaque coup a des incompréhensions. On a eu des incompréhensions. Je ne suis pas venue ici pour régler ça sur le nez. Moi, mon devoir, c'est de couvrir et protéger Nathan. Et à partir d'aujourd'hui, je le dis publiquement, je ne permettrai plus à qui que ce soit, ni à ma famille, ni aux proches, ni aux gens sur les réseaux de toucher à Nathan. Parce que moi, je le connais. Je connais Nathan que vous, on vous a raconté que vous ne connaissez pas. J'ai vu en lui la chose de Dieu. Nathan, s'il était venu pour me déstabiliser ou détruire ma vie, un, j'allais m'éloigner de Dieu. Deux, j'allais même pas être épanoui, j'allais être visible. Mais votre fille vit dans votre maison. Elle pèse 42, 43, elle enchaîne les crises d'angoisse. Elle se met avec cet homme du jour au lendemain à la 60 kg. Elle est épanouie. Elle est heureuse. Il la soutient. Il l'encourage. Et l'histoire aussi, je vais revenir sur ça, où on m'a dit que j'interdis les gens d'aller à l'école. Allez lire le dernier poste que j'ai écrit avant-hier. J'ai écrit « Je me suis mariée à Maine. Mais pourquoi le mariage n'est pas la finalité ? Je vous encourage, même si vous êtes mariés. Reprenez vos études. Faites un projet. Allez de l'avant. C'est ce que moi aussi je suis en train de faire. » Qu'est-ce que j'ai dit à Nathan ? Je n'étais pas dit « On se marie, mais je suis en train de partir pour un master. » Mais t'as tapo. Comme on dit que je suis en train de faire je ne sais quoi là. J'ai posé une seule question à sa famille. Qu'on me donne depuis que j'ai fait avec Prisca. C'était moi un point négatif qui est arrivé dans sa vie. Un seul. Pas deux. Qu'on me cite une chose dont on me reproche depuis que tu es avec Prisca. Regarde ce qui lui est arrivé. On ne va pas dire que j'ai séparé leur famille depuis quand ? Leur famille est séparée depuis les temps anciens. Depuis que je connais cette famille. Combien de fois j'ai réconcilié les sœurs et les frères et les parents ? Combien de fois ? Plusieurs fois. Moi, je l'ai fait dans leur famille. Maintenant, papa Nathan, ma question est celle-ci. Le mariage, vous nous avez appris que le mariage doit être célébré par tous, n'est-ce pas ? Maintenant, on voit sur ces mariages, on voit que Prisca, vraiment, est-ce que Prisca tu es en bon terme avec toute ta famille ou c'est seulement Nathalie, ta maman et ton frère qui ont décidé de couper les ponts ? Est-ce qu'il y a les gens dans ta famille qui supportent ces mariages ? Oui ou non ? Parce que ce n'est pas bien aussi que tu sois avec papa Nathan et que tu te sépares de ta famille parce que Balobaka, c'est la famille et bien d'anaka. Mais je ne me suis pas séparée de tout le monde à ta peau. Je me suis séparée pour te dire la vérité de ma sœur. Elle, là, que vous avez vu faire le live, c'est ma mère. C'est mon frère, celui-là qui m'avait fait ce message-là. Ils sont trois. Dans notre famille, on n'a plus de 100 personnes. C'est les trois de qui je me suis séparée qui, pour moi, me faisaient subir des choses depuis je suis enfant. D'accord ? Les gens avec qui j'ai gardé en contact, c'est mes demi-frères et sœurs avec qui on parle. Même là, tout à l'heure, on avait dit une de mes grandes sur Madia, j'ai besoin de toi, je vais l'appeler tout à l'heure. Tout à l'heure, même encore, j'étais avec une autre de mes grandes sur le téléphone. Donc, j'ai décidé de rompre le contact avec ces trois. C'est tout. Pourquoi ? Parce que les insultes étaient tellement trop que je me suis dit je dois commencer à me protéger. Donc là, actuellement, je me suis séparée des trois, même ceux avec qui je suis en paix. Il y a même la veille de mon mariage à une de mes cousines, ma grande cousine, la vie du sud, il me dit ah, dommage, je ne suis pas à Paris, je serais venue. J'ai dit oui, je veux faire un mariage sans la famille, j'ai besoin de ça. J'ai envie de rebâtir les choses avec Nathan du caisse. Cet environnement-là, elle m'a énormément détruite. Tu vois ? Et la famille de Nathan nous soutient, bien sûr. Il y a ses oncles qui nous soutiennent. Est-ce que papa Nathan, tu vas encourager Prisca de chercher pas la paix avec Nathalie, mais peut-être la maman ? Parce que maman, elle est du genre une zamba, c'est une baloubata. Siko, est-ce que tu peux aider Prisca et maman de rétablir la connexion ? Parce que moi, je pense que Nathalie, c'est sa soeur, OK ? On peut avoir des problèmes avec la soeur, mais avec la maman, est-ce qu'il y a un moyen de partir la parler ? Parce que, est-ce qu'il y a aussi un moyen de voir les anciens dans la famille pour arrêter les lives sur les réseaux sociaux, que ce soit Prisca, que ce soit Nathalie, les lives, d'étaler toutes ces choses sur les réseaux sociaux ? Oui, Tata Po, je vais te dire quelque chose. Je répète encore, quand vous allez vous renseigner. Moi, je lui dis, je problème parfois avec tout le monde qui font des petits trucs à côté, mais Prisca peut vous témoignez les autres que je pardonne toujours. Je suis un homme de paix. Moi, je vis en paix. c'est quand on touche l'œuvre de Dieu que vous allez voir ma face. Ça, c'est normal. Je suis un gardien de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est normal. Je réagis. Quand on touche à l'œuvre de Dieu, je réagis tout de suite. Maintenant, à l'heure à laquelle je suis, mon souhait, la maman de Prisca, c'était, en fait, je la prenais comme ma maman. On était tellement amis. Je vous le dis, la vérité. Ce n'est pas que je suis arrivé comme ça, je l'ai connu comme ça. Je la connais depuis. Je la connais depuis. On s'entend tous super bien. Maintenant, à l'heure actuelle, je me suis limité seulement de prier pour cette relation. Pourquoi ? Parce que la blessure est encore très fraîche. Prisca, j'ai beaucoup souffert, moi, à porter Prisca de la sortir de toutes les déprimes. Pourquoi ? À chaque fois qu'elle se réveillait ou elle voyait les insultes, les audios, elle n'en pouvait plus, elle ne faisait que pleurer. Et moi, j'en ai beaucoup souffert pour qu'aujourd'hui, vous la voyez aussi forte là en train de vous parler. Vous ne savez peut-être pas, elle le dit, mais peut-être pas avec des détails. Moi, j'ai vraiment été la conscience de Prisca à la prendre à dire ça va aller, ça ira tous les jours pour qu'elle fasse même le pastoral avec moi à l'Église. Vous voyez ? Donc moi, j'aimerais bien qu'elle se rétablisse la communion plutôt que cette entente revienne entre sa mère et elle. Mais c'est à sa mère de me donner la possibilité. Parce qu'à l'heure actuelle, quand j'appelais, c'est quoi ? On va m'insulter. On va me poignarder. On va me poignarder, mais je n'ai pas un abonnement pour les insultes. Non. Prisca, ma question maintenant va s'adresser à Prisca. Prisca, tu es en train beaucoup de parler de ta santé mentale parce que c'est quelque chose aussi dans notre communauté que les gens ignorent. pour moi, je trouve, est-ce qu'à part des choses que tu es en train de dire, parce que je pense que tu appelles ta famille toxique, c'est comme si tu as subi des abus ou comment, parce que si c'est quelque chose que tu peux dévoiler, c'est ton choix de le faire, mais pourquoi est-ce que tu es en train de les traiter de toxique ? Parce que nous tous, on a grandi avec des grands frères qui nous tapaient, des personnes qui nous disaient des choses, mais pourquoi, c'est comme si tu vois, comme si ta famille vraiment n'est pas un lieu là où tu pouvais habiter et avoir la paix ou la joie. Honnêtement, aujourd'hui, je vois même les commentaires des gens qui font semblant, mais c'est le premier à dire, oui, je m'éloigne, des gens toxiques, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même dans le live de ma soeur, je disais, toi-même aussi, tu as vécu des choses dans cet environnement-là et donc toi, tu restes dans ça, tu acceptes. Si toi, tu acceptes moi, je ne peux pas accepter ça. Une des choses qu'on aimait bien me répéter est que je suis une prostituée et j'étais très jeune, je suis un enfant, j'avais genre 12-13 ans. C'est une affronte qu'on aimait beaucoup me dire. Bastarde aussi, on m'a dit ça plusieurs fois, des coups de ceinture, on t'allonge et on te tape vraiment sans-midi avec des coups de ceinture parce que tu as traîné très longtemps dehors, mais ce n'est pas normal, tu vois, ce n'est pas normal. Pourquoi vous ne parlez pas avec la personne ? C'est parti en insulte tout le temps. Insulte, mauvaise parole, menace, tout ce qu'il pouvait dire jusqu'à ce que je devienne ado, mais pour vous dire la vérité et que moi, à ce moment-là, je ne voyais, je voyais ça normal pour vous dire la vérité. Je me disais, je mérite ça. Mais ce n'est qu'en grandissant, j'ai commencé à avoir genre un des clips plein de crises d'angoisse. Ce n'est qu'en priant que Dieu m'a dit tu n'as jamais été restauré de ce que tu as subi. C'est pour ça, même quand tu vois telle personne de ta famille, tu te braques vite. Dès qu'elle te fait quelque chose, tu te braques. Même par rapport à ta mère, tu l'aimes beaucoup, mais tu es beaucoup à la défensive. Pourquoi ? Parce que les paroles, les paroles qu'on t'a dit, tu es une fille blessée et tu as besoin de guérir. Je vous explique pourquoi je suis partie pour les neuf mois-là pour guérir. Donc oui, effectivement, j'ai vécu beaucoup de choses liées à eux. que vous pouvez me dire oui, mais c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Il y a eu beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin d'étaler ces choses ici. Mais pour vous dire, ça fait très mal. Très, très mal, honnêtement. Il y a des sujets, des choses qui sont passées dans sa vie qu'elle ne peut pas étaler ici. Moi, je vous explique que j'ai travaillé, j'ai beaucoup prié et je disais Seigneur, si c'est mon bonheur, il faut que tu guérisses son cœur. Donc, on s'en est sorti. Même pour en parler, c'est difficile. Et il y a des membres, des gens autour qui savent. Un jour, vous allez apprendre certaines vérités qui vont sortir, mais je ne préfère pas qu'on en parle. Oui, moi, je trouve que non. Même dans le live de Nathalie, il y a même des messages que ça ne devait même pas être sorti parce que vous pouvez parler avec ta sœur en privé. Les réseaux sociaux n'amènent pas de solutions. Même en venant ici, il y a certaines personnes qui ne vont pas croire la version de quoi ? Des prix de ça. Mais je voulais juste vous donner une plateforme là où vous pouvez vous expliquer sans être interrompu ou là où on peut vraiment comprendre votre situation. Mais là, Preska, les gens qui disent que non, c'est comme si Nathibou Bappé, si on n'a pas donné la dot, comme vous n'êtes pas encore enregistré Stéphine, vous êtes partie seulement à l'église que vous n'êtes pas mariée, t, 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 t. Mais est-ce que vous, après la bénédiction que vous avez faite à l'église, vous considérez à tant que mariée femme, bien sûr ? Écoutez, moi, je vais vous dire un truc. Dieu te décide de tout. On ne va pas se voiler la face. Dieu te décide de tout. Je ne vais pas parler du prophétisme ici, ça sert à rien. mais je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu qui sanctifie. Il y a des gens qui disent, quelqu'un qui nous a écrit qui a dit Dieu ne fait pas les mariages, c'est, voilà, là-dedans, tous les choses comme ça qui font le mariage et puis Dieu bénit. Mais non, mais attendez, ça ne va pas ? C'est Dieu qui a créé les mariages. C'est lui qui a institué les mariages. C'est lui qui a créé les mariages. C'est Dieu qui a fait les mariages. Et la Bible dit que si Dieu ne bâtit pas, c'est qu'il travaille, il travaille en vain. Si j'ai eu le temps, j'ai pris le temps à ta peau, on est deux personnes qui encadrent les autres. J'ai autour de moi beaucoup de jeunes gens qui attendent qu'on bénisse leur mariage. Je leur ai fait attendre où je dis, soit je vais faire appel à mes amis. Attends, je ne veux pas te couper. Je suis en train, honnêtement, une des choses ici que je veux vous dire, je suis servante de Dieu donc je me permets vraiment de rester dans la sagesse mais il y a beaucoup de gens qui commentent que je connais personnellement. Je ne vais pas parler de leur vie mais je me dis, on se connaît, on se sait. On se connaît, on se sait. Donc c'est facile de parler de ma personne ici mais moi, j'assume la décision que j'ai prise. Vous dites qu'on n'est pas, Marie, je viens de vous dire qu'on est enregistré à l'ambassade des Etats-Unis et c'est eux qui sont en train de voir avec les mesures du Corona soit on parle directement aux Etats-Unis pour qu'on nous donne le certificat pour tout ça. What are you talking about ? Donc en fait, ce que je disais c'est pas pour. Nous, dans le corps de Christ, on a raison. La Bible est claire. Il faut obéir aux parents mais on a demandé aux parents aussi de ne pas embêter les enfants. Dieu est juste. C'est clair. Donc là, quand je parle de parents, je parle de la famille. Oui. Donc nous, on a fait notre pas. C'est comme quelqu'un qui te doit de l'argent. Il arrive chez toi, il te paye ton argent, tu refuses, tu dis je ne le veux pas. Oh, douce, don't talk too much. Hey, Preska, don't do that. Preska, ne fais pas ça. Don't make me crazy. Je ne vais pas lire les commentaires. Voilà. Donc, bloque-les s'il te plaît. Donc, voilà, c'est en fait ça. si quelqu'un te doit de l'argent, il arrive chez toi, il te paye ton argent, mais si toi, tu refuses l'argent, pour lui, pour défendre Dieu, il a déjà payé ta dette. C'est son intention qui compte. Mais grave. C'est comme ça dans la Bible. Abraham n'a jamais donné vraiment son fils Isaac. C'est son intention que Dieu a gardée. Si aujourd'hui, je le répète, ils sont en train de m'écouter, s'ils m'appellent demain matin, ils disent on veut la dot. Je veux organiser ça à la vitesse de la lumière. J'ai beaucoup de ça. Moi, en Belgique, il y a des gens, j'ai de la famille partout. Je veux organiser ça rapidement. Ils vont avoir leur dot. Ce n'est pas un souci. Il faut arrêter de mentir que c'est plus qu'à l'autre. Tout le monde sait que je prends soin de ma femme correctement. Je prends soin de l'église, de mon entreprise. Personne n'a travaillé chez moi là et il n'y a des problèmes d'argent avec moi. Jamais. Je suis honnête dans tout ce que je fais. Tôt ou tard, je finis toujours par payer ma dette. Même si ça prend du temps, je vais payer. Donc, s'ils ont besoin de la dot, moi, ils ont été clairs, ils ont expliqué à tout le monde. Moi, j'aime la tente. Moi, je suis, si tu veux, on reviendra ce que tôt, il n'y a aucun souci. Nous, on n'est pas là pour quoi que ce soit. Non, mais je voulais juste que vous expliquiez aux gens pourquoi est-ce que vous êtes ensemble. Est-ce que les gens, que tu n'es pas en train de la forcer, de faire ce qu'elle ne veut pas faire et est-ce que tu comptes aider à rétablir ces liens entre elle et sa famille ? Ça, je veux le faire. En fait, Tata, pour tu voir, il y a un moment où on sème dans le monde spirituel. Moi, ça me dérange. Je veux vous dire un truc. Je disais, quelqu'un m'a dit, il a dit, écoute, maintenant, comme on est en train de t'insulter, un prophète m'a appelé pour ça, il a dit, mais ils sont en train de t'insulter, faire des lèvres contre toi, mais imagine maintenant que Dieu le frappe, Dieu frappe du côté de Christophe parce que tu restes un prophète avec ce que tu as fait dans leur vie et que Dieu punisse. Je dis non, je ne veux pas de ça. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, ce qui va arriver à sa famille, ça va la rendre malheureuse et moi, je serai touchée. Donc, vous voyez un peu, ça va me toucher. Donc, moi, je n'ai pas envie de ça. Je veux que Dieu arrange ça dans la paix, qu'elle se réconcilie avec ta famille parce qu'il est Dieu. C'est tout ce que moi, je demande. Mais il se trouve qu'en ce moment, je ne fais que prier et j'attends le jour où Dieu me donne l'opportunité. Je sais qu'en son temps, il va le faire. Priska, dans ta famille, il n'y a aucune personne que tu peux parler pour que toi et Nathalie, Boya, il y a un réseau social dans ma camion. Ce n'est pas que lorsqu'elle est au salut direct, hier, c'est la directe. Vous êtes juste en train de dire quoi ? De sa famille, n'a bien au mon coût. Tu vois ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, il y a quoi ? À tant que servant de Dieu, que tu cherches une personne, la famille, pour vous éviter tout ça ? Honnêtement, je l'ai fait. J'ai contacté nos grandes cousines, j'ai contacté les grandes sœurs, les aînés, parce qu'elle n'est pas l'aînée, on a encore 5 ou 6 plus âgés que nous. C'est eux que moi, j'ai contacté. Et ils m'ont dit, elle est toujours comme ça, laisse. You want me to do ? Et ce n'est pas d'aujourd'hui que je leur ai demandé de parler avec elle. Même là, tout à l'heure, j'avais encore ça. Il ne fallait pas entrer dans le lettre qui sait qu'elle est comme ça, laisse. Mais je leur dis jusqu'à quand moi, je dois subir. OK. Donc, pour finir, vous êtes un honeymoon. Bien sûr. Papa Nathan, vous vous aimez. Donc, c'est ce que vous pouvez nous dire. Oui, en tout cas, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, on vous écoute pour finir. En tout cas, d'abord, au début, ils ont dit quoi ? Je suis en train de mentir. Ses frères m'ont dit que non, je mange, je ne vais pas l'épouser, ce n'est pas vrai. On en est où ? On m'a dit que les fiançailles, ce n'était pas vrai, je plaisantais. On en est où ? Quand elle est venue, si on a dit qu'elle va galérer, il n'y a rien à faire, il ne trouvera même pas de maison, on en est où ? La première chose que je fais, c'était de trouver un logement. Vous voyez ? Deuxième chose, on a commencé les activités ensemble. Vous avez connu Prisca, elle n'a jamais fait l'entrepreneuriat, elle l'a fait avec moi. Je l'ai formé, je fais tout ce qu'il faut. On s'aime, on n'est pas en train de plaisanter. Mais comment je peux jouer avec ça ? De quelle manière je veux jouer avec ça ? Tout le monde en fait. Si vous le dites dans mon environnement, dans mon entourage, là, ils vont vous dire, mais vous rigolez ou quoi ? Dad, il aime sa femme. C'est comme ça. Nous, on s'aime et on voit la vision parce que quand on a commencé, c'était encore rien, mais aujourd'hui, vous voyez qu'on évolue ensemble dans toutes les activités qu'on fait. Dieu nous bénit. Vraiment, moi, pour moi, moi, je ne vois pas, je sais que beaucoup de gens sont en train de dire sur la différence de votre âge, mais je connais des gens qui ont beaucoup de différences d'âge. Et puis, moi, je connais Preska, je connais Preska, parce que beaucoup de gens disent Preska, c'est impoli, moi, je connais Preska, parce que j'ai beaucoup eu à traiter avec Preska en privé. Je connais sa tempérance parfois. elle parle de Dieu, mais elle m'a pas dit qu'elle m'a pas dit qu'elle m'a pas dit qu'elle m'a pas dit donc c'est quelque chose peut-être Oyo, Nathalie ne supporte pas Ozo Mona. Donc pour moi, c'est ça. C'est un moyen et au coup Oza là, si vous pouvez parler, me parler d'un moment Oyo, toi, tu es calme, elle est calme et arrêtez de vous envoyer des messages, des longs messages parce qu'aujourd'hui, lorsqu'elle a lu ton message, tu as dit qu'elle a pleuré parce que les mots, tu vois, les mots étaient durs. Il faut éviter ça parce que dans tout ça, pour vous, pourquoi est-ce que les gens sont ici presque 5000 pour le cas? Si tu ne connais pas, les gens te suivent. Les gens suivent comment est-ce que tu es en train de dire? Il y a beaucoup de gens qui ont cru à la parole que tu es en train de leur prier. Donc, les gens, people, hold you in a different standard. OK? vous ne devez pas faire ça. Vous, vous devez obéir à la Bible. Et lorsqu'on voit qu'à tant que servant de Dieu, vos choses, vous nous dites toujours de ne pas venir exposer, on doit vivre dans la, à tant que chrétien, on doit vivre dans la discrétion. Mais lorsqu'on voit les choses étalées comme ça, ils ont comme ça. Ah, ils ont comme ça. Tu vois? Et il y a d'autres aujourd'hui, par rapport au live que Nathalie a fait, par rapport à cette situation, les gens vont dire qu'ils nous ont embêtés. Par rapport à ça. Voilà. En tout cas, nous, on pense que moi, ce que je peux vous dire, c'est que la Bible déclare déjà qu'on nous a donné l'esprit de réconciliation. Dans ma tête, il faut qu'elle se réconcilie avec sa famille et que sa famille accepte son choix. C'est tout. Parce que le principe du monde, le choix de sélection de Dieu, ce n'est pas le choix de sélection des hommes. Elle sait ce qu'elle vit aujourd'hui. Si elle était malheureuse, elle ne serait certainement pas avec moi. Donc, sa famille doit accepter son choix. C'est pour ça que ma prière, c'est qu'on en arrive là. Mais, il faut prier et puis que Dieu réconcilie par son esprit. Je sais que ça va arriver. À un certain moment, c'est sa mère. À un certain moment, elle verra ses petites filles, ses petites filles. Je crois que ça va passer. Oh, donc, je suis frère, il y a un petit bébé qui arrive déjà à profiter de l'éducation. mais ça, c'est encore un truc à démentir. On dit qu'elle est enceinte. Tu es enceinte doux. Frère, tu as déjà un petit bébé, un petit Nathan, un junior. Bien sûr que non. c'est vraiment pour moi. Les réseaux, vous êtes sans pitié. Vous, les gens du réseau, vous nous acclamez, après le moindre problème, vous nous crucifiez. C'est ça, même moi aussi. Je vois les gens t'attaquer ici que avec les autres filles. Oh, ils sont useless, ils sont bouillés. Ah! Non, regarde, Prisca, regarde les gens, tu ne peux pas lire les commentaires et prendre ça aux séries. Toi-même, tu es déjà sur les réseaux sociaux. Tu comprends ça. The thing is, tu sais, lorsque vous êtes, si tu es influencière, si tu es en train de faire beaucoup de choses, des gens te suivent, il faut savoir que les gens regardent ta vie, like, everything you do, ça doit être parfait. OK? Et maintenant qu'aujourd'hui, Prisca est dans la sorte, tout le monde veut parler, non? Tu vois? Il ne faut pas vous voir. Les gens auront toujours des opinions. Mais moi, j'ai trouvé juste une bonne idée que vous avez pu les temps à m'apporter. Merci beaucoup. Vous parlez. Et ce que les gens peuvent retenir, retiendront. Ce que les gens vont quoi? Croiront. OK? Donc, c'est tout. Parce que je voulais juste te donner le plateforme là où tu peux aussi parler sans que je fais l'interruption. C'est ce que je dis? Donc, like that, bad. je pense que moi, je veux vraiment que vous réglez ça en famille. C'est ça que moi, je peux vous conseiller. Oui, là, tout à l'heure, j'ai eu des appels de nos aînés. Des aînés qui ont dit, nous, on a été plusieurs fois de parler avec elle parce que nous, on respecte le choix, tu vois? mais nous, on ne va pas avec les aînés, tu vois? Elle, je viens juste après, elle, on est les deux derniers cadettes et on a des aînés avant nous avec qui moi, je suis en contact, qui ont respecté mon choix, qui m'ont même félicité pour le mariage. toi aussi, je devais dire... Oh, une autre question, papa Nathan, est-ce que ta famille accepte entièrement Prisca? Prisca, ma famille accepte entièrement Prisca. Elle l'est tout le temps avec, d'ailleurs, même je m'énerve parfois parce qu'elle est tout le temps en contact avec mes soeurs, mes cousines, tout ça, tout le temps. Ma famille n'a aucun problème, aucun. Ok, ok. Vraiment, pour moi, je veux juste aussi dire au public que Prisca, aujourd'hui, vous ne pouvez pas accepter son choix, même si j'ai dit aujourd'hui à Prisca, Prisca, tika Nathan, azamu kolo, boi boi, si c'est Prisca qui a le dernier mot de laisser ou de continuer. Maintenant, je sais que non, on a des choix que même si nos parents nous disent on va toujours faire ça. Pour moi, si tu penses que Prisca est en train, et Nathan sont en train de faire le règle de leur vie, priez pour eux parce que vous êtes des chrétiens. La majorité des gens que vous suivez Prisca, vous êtes des chrétiens, priez pour eux que Dieu, la volonté de Dieu se manifeste dans leur vie parce que même si aujourd'hui, la taux bêtise c'est ça. vraiment merci. Vous pouvez vous pouvez quitter Prisca, je vais continuer les lives. Maintenant, merci d'avoir permis ça. Merci. Merci. Prisca. Merci beaucoup de nous avoir permis de s'exprimer. Je pense que nous on ne reviendra plus sur cette histoire. Moi, comme je vous ai dit, là c'est la famille à mon père avec qui je suis en contact qui m'ont dit comme ils sont en train de faire ces histoires, tournez-vous vers nous et nous, on va prendre cette dot-là. Donc, nous on se tourne maintenant vers la famille de notre papa. Donc, la famille de votre papa a accepté de prendre la dot. Exactement, la famille de mon papa parce que mon père il a handicapé mais il a encore des frères qui sont vivants. Donc, c'est vers eux que Nathan et moi nous nous sommes tournés et eux, on a eu le feu vert parce que eux, je suis leur enfant. Mon père, voilà, il est dans cet état critique mais je vais me tourner vers la famille à mon père. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Pas de problème. Nous, on est là et on est en train de profiter en amoureux. J'aime beaucoup mon Nathan. Est-ce que tu m'aimes ? Il faut... Vraiment pour moi, happy honeymoon. Thank you. Je vous souhaite des bonnes choses. Merci beaucoup. Je vais suivre votre quoi. Votre journée. Merci beaucoup. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas « I told you so ». Exactement. Il n'y aura pas ça. Donc, c'est ça. Vraiment, plus ou plus. Merci beaucoup. Attends, je vais t'enlever. Ok. Merci. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada